... ADH activé, début du briefing. Informations sur le sujet, Kadir Souleymane. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Souleymane a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Informations sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Informations supplémentaires, statut actuel. Souleymane a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Souleymane a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Souleymane, et repérer le dossier volé, afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Mette-lui une jambe, et conduis-le à Reiss. Reculez ! Tous ! Non ! Le bruit les attire. Tirez-vous ! Tirez-vous ! Vite ! Faut qu'on file ! On le dégage de la rue ! Ouvre la porte ! Ouvre la porte ! Amélie ! Non ! Vas-y ! Vas-y ! Cours ! Cours ! Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde ! Amir est blessé ! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres ? On verra bien. On verra bien. Vous ne travaillez. Mette-lui. BMod pero... Sous-titrage ST' 501 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 C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas dix minutes à l'extérieur. Vaut travail ! Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué ? Pas vraiment. Mes derniers temps de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui m'a rire ? Crane ? Crane ! Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé... un truc... Rhyme, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Eh merde ! Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Je suis sûr que t'es passé... Rahim, c'était quoi, ce bordel ? Je suis en train de... de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zere. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zere, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Parfait, ils m'ont donné un vrai boulot et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zere m'a aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Rahim a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antizine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veut pas. Alors, on devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de trucs, ça change tout, crois-moi. Merci. Je m'en souviendrai. Autre chose ? J'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Hé, tu sors ? Hé, le nouveau. Sois prudent, on a déjà perdu trop de monde. Bon, le bluff tendre la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez Crane, avance ! C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit, c'est ce qui attire ces enfoirés. Oh ! Oh ! J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Docteur ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Comden ! Tu es là ? Merde ! Euh... Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi ? Non, non ! Un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable ? Donc y'a pas de remède. C'est une variante de la rage. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable. C'est certain. Sans rire. Vous pensez pouvoir le trouver ? Avec l'aide du Docteur Camden. Oui, je crois. Euh... Où j'ai mis cet injecteur. Qui est le Docteur Camden ? C'est un collègue. Coincé dans le secteur zéro. Là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché ? Ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antigine en stock. Bon. Je suis très occupé. Tu peux y aller, maintenant. Où j'en étais, moi ? Rinken a envoyé presque tous ses meilleurs gars... Rahim, Zerim a examiné et fait une nouvelle injection. Super. Ça devrait te maintenir à un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment, près du camion de Zeré. Il y a du boulot pour toi. Mike ? Je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-là et écoute. Il y a deux types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antigines. Le GRE va nous prévenir de leur arriver en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antigines sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et Sega n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antigines auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antigine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. D'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. D'accord. Ici, Jade. Il y a quelqu'un dehors. J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. À un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane ? Écoute. Un de nos traceurs transformait une de nos planques pour les missions. Il est sur un terrain près de Vefa et de Mirmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien. Je m'en charge. Je m'en charge. C'est parti. Gris. Tu t'as effetti. Tu te dis ça. Ouah. Qu'est-ce que tu t'es pourri. C'est parti ? Tu ne peux pas... Qu'est-ce que tu n'es pourri. D'accord. C'est parti. Ok, Jade. Je suis sur place. Avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Grayne. C'est parti. Je crois que pour lui, c'est fichu. Merde ! Achève-le. Ne me laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Bon dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi. Tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. Ouais. Oh. Attends-toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501